Salut à tous, c'est l'Outre-Sama. Alors, bienvenue pour cette troisième vidéo sur le guide du débutant de Terraria. Et aujourd'hui, nous allons parler de craft, d'armure et d'armes, surtout. Donc comment les construire, avec... enfin, quels matériaux. Bon, je vous avais déjà présenté le guide qui pouvait vous indiquer ce que les matériaux pouvaient donner comme craft. Et donc je vais vous montrer l'équipement que j'ai pour le moment. Ensuite, nous allons affronter le premier boss, qui est l'œil de Cthulhu. Donc Cthulhu qui est une créature qu'on a pu voir sur certains jeux vidéo, sur aussi des jeux de rôle papier, notamment. Donc ce qui aborde quand même une notion de Terraria, où il y a beaucoup de références dans ce jeu. Venant de films, jeux vidéo, et plein d'autres choses. Donc c'est pour ça, tous ces petits clins d'œil que nous donnent les développeurs de Terraria, c'est assez intéressant. Et donc en fin de vidéo, je vous présenterai aussi la notion de biome, de ce que sont les biomes. Parce que nous allons aller dans un biome un petit peu différent que celui de base qui est la forêt. Nous allons aller dans la corruption. Et la corruption qui est un endroit vraiment très dangereux pour le départ de Terraria. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir quand même une armure et une arme craftée avant d'y aller. Donc voilà. Sinon, oui, petite précision, j'ai perdu mon monde et aussi mon personnage il y a peu, à cause d'une mauvaise manipulation de ma part. Si bien que j'ai donc recommencé le monde de Guides de Terraria, puis j'ai avancé juste un petit peu, histoire de vous passer la période où je construisais la première maison. Où aussi je craftais les premières armées armures, donc que je passais mon temps à taper sur du minerai. Ce qui n'est pas très très intéressant à montrer en vidéo. Je pense que dans les futures vidéos, je le montrerai quand même, mais en accéléré. Pour voir, dire un petit peu comment ça se passe. Donc voilà. Donc, comme vous voyez, la carte est un petit peu différente de celle que nous avions avant. Mais j'ai à peu près fait la même construction de bâtiment que celle que je vous avais montré dans les premières vidéos. Alors premièrement, donc le craft. Donc, on va voir déjà mon équipement. Vous voyez qu'il est plutôt bien rempli. J'ai quand même trouvé plusieurs choses. Alors dans les équipements, j'ai trouvé donc un ancien casque de fer. J'ai trouvé ça dans les squelettes, dans les caves que j'explorais pour avoir du minerai. Et avec le minerai que j'ai trouvé, donc, j'ai fabriqué une côte de maille ainsi que des jambières en plomb. Le lead, c'est du plomb. Donc, ce qui me fait que ça me fait quand même un set de défense juste avec l'armure. Alors, j'aurais préféré avoir le casque parce qu'une fois que vous avez le set complet d'un objet, donc par exemple le plomb, si j'avais eu le casque de plomb en plus, vous avez des bonus du fait d'avoir tous les équipements exactement pareils. Là, ça aurait été plus un en défense. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Alors, ensuite, dans les accessoires, donc, j'ai des griffes qui me permettent, donc, de m'accrocher au mur et de glisser, donc, sur ces murs. Et s'ils sont couplés avec les chaussures à pointe, cela permet, donc, de ne pas glisser sur les murs, mais de rester accroché. Donc, ça vous permet d'éviter des chutes mortelles ou de grimper plus facilement. Donc, des maniques, qui sont des objets que vous pouvez avoir sur les zombies en les tuant. Donc, il y a un faible pourcentage de chance, mais vous pouvez en avoir. Et donc, ceux-ci me donnent un de défense et, en plus, plus trois. Donc, ça me donne quatre de défense, c'est vraiment pas mal du tout. En sachant que les objets que je vous ai présentés avant, il y en a un qui me donne des chances de co-critique et l'autre de la défense. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir, en allant dans le désert, un tapis volant, et qui me donne 3% de dommage. Donc, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, un de mes objets préférés, c'est le blizzard en bouteille, qui me donne celui-ci de la défense. Et c'est surtout, donc, je vais vous montrer ce que fait le blizzard et aussi ce que fait le tapis volant. Alors, le blizzard, c'est ça. Et le tapis volant, et bien, ça me permet tout simplement de voler. Donc, c'est très, très pratique. Donc, bien sûr, je ne peux pas monter ni descendre avec. Et il y a une certaine durée. Et que quelques secondes pour faire ce saut, on va dire, entre guillemets. Enfin, ce jump, oui. Enfin bref, vous m'avez compris. Ce vol, voilà. Ça permet d'éviter les chutes mortelles. Ceci dit, c'est quand même très, très, très pratique. Donc, nous allons déjà commencer par crafter l'objet qui permet d'invoquer le boss. Parce que pour invoquer ce boss-là, vous devez faire un objet. Et pour faire cet objet, vous avez besoin de ceci, des lentilles, que vous pouvez avoir en tuant des yeux de démons. Les yeux de démons n'apparaissant que la nuit et dehors. Uniquement dehors, pas dans les caves. Alors, donc, une fois que vous avez attrapé ceci, des lentilles, vous pouvez faire l'œil suspicieux. Et celui-là permet d'invoquer l'œil de Cthulhu, que vous ne pouvez invoquer que la nuit. C'est-à-dire, s'il fait jour, ça ne marchera pas. Et si vous n'arrivez pas à le tuer avant la nuit, il disparaîtra. Et donc, pour créer cet objet, vous devez être sur un hôtel démoniaque. Donc, ça a cette forme-là. Moi, j'ai eu de la chance. C'est que, normalement, il ne se trouve que dans la corruption. Mais vous avez parfois la chance d'en avoir en dehors de la corruption. Donc, c'est plutôt très bien. Donc, vraiment, moi, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Donc, c'est bien parce que, pour un guide, c'est plus pratique d'avoir de la chance sur la carte. Après, pour les boss, ce n'est pas de la chance qu'il va me falloir, mais du ski. Mais ça, je n'y en ai pas beaucoup, je dois vous avouer. Donc, oui, le fait de faire des armures pour aller dans les différents biomes, que je vous expliquerai plus tard, ça permet de ne pas se retrouver, par exemple, en enfer, qui est un des biomes les plus dangereux, en mode normal, à poil, parce que sinon, vous risquez de vous griller les poils du torse. Donc, voilà. Donc, j'ai créé une petite arène pour le boss. Donc, c'est simple. Juste du bois. Cela vous permet de mieux circuler quand vous l'affrontez. Cela permet, du coup, de ne pas mourir bêtement sur ce que vous allez faire, d'ailleurs. J'ai juste d'y penser, mais je ne sais pas si je vais avoir assez de flèches pour l'affronter. De toute façon, je peux en grafter directement l'ennemi. Donc, je n'ai plus beaucoup de bois. Je ne sais pas. Donc, je vais, de toute façon, la nuit, avec un équipement comme celui que j'ai, vous n'aurez aucun mal à l'affronter. C'est très, très simple à avoir, une armure de fer. Vous n'avez pas pour très, très longtemps en jeu. Donc, c'est vrai que ce sera très simple pour vous de pouvoir crafter. Puis, j'ai aussi trouvé quelques cœurs de vie. J'en ai trouvé deux, ce qui me fait que je coupe ma vie à 140. Alors, faire des flèches, des flèches, des flèches. Attends, j'ai des bois, des étranges. Ah oui, non, d'accord. Oui. Alors, voilà. Donc, faire un petit peu de flèches. Hop. Et faire des flèches de feu. Ce que je vous conseille de faire, d'avoir un bon petit paquet de flèches de feu, ça va vous aider pour faire le boss sans trop de soucis. Alors, là, il fait nuit, mais je vais vous présenter, avant d'invoquer, quelques équipements que j'ai eu la chance de trouver. Aussi, donc, plus les armes, je dirais. Donc, tout d'abord, la lance. Alors, moi, c'est mon arme préférée, la lance. Je ne vais pas vous le cacher. La lance, c'est génial pour faire les boss, pour faire les ennemis. Ça donne de bons dégâts. Ça les repousse. Assez violemment. Donc, c'est très, très, très efficace. Surtout que moi, j'ai eu, donc, l'amélioration godly. Donc, divine, la lance divine. Et ça me donne des dommages en plus. La chance de critique de 5%. Et je repousse les ennemis plus facilement. C'est génial. Ensuite, j'ai quand même exploré un petit peu la corruption pour trouver quelques objets au cas où qui m'aideraient bien. Et j'ai trouvé la mythique Vilsorn. Alors, Vilsorn, c'est un des premiers objets magiques que vous pourrez trouver. Donc, autant dire, c'est plutôt très bien. Alors, je vais vous montrer ça si ces petits zombies un peu stupides remontent. Au pire, sur celui-là, là-bas. Donc, voilà. Ça fait fu. Ça utilise du mana. Mais, bon, bref. En gros, ça envoie des épines meurtrières, on va dire, entre guillemets. De Vilsépines. C'est très, très pratique. Donc, j'ai crafté un arc. Tout simple. En plomb. Un arc en plomb, oui. Et j'ai surtout eu ça, le grappin. Et ça, c'est génial aussi. Bon, ça, par contre, je l'ai fait moi-même. Je l'ai pas... Donc, voilà. Je pense que je vais essayer d'utiliser ça contre le boss au départ. Donc, je vais l'invoquer. Hop. Il suffit de cliquer comme ça. Et voilà. Avec ce magnifique bruit, il arrive. Alors, vous avez vu l'œil du bestiaux. Imaginez seulement la taille que doit faire la bête. Je vais pas vous mentir. La bête n'est pas dans le jeu. Alors. Je préfère le faire à l'arc. Personnellement, c'est plus rapide. Hop. Je vais pas vous expliquer les patterns. En gros, il invoque... Enfin, je vais vous les expliquer plutôt. Il invoque des petites créatures. Je pense que le mieux, c'est de les tuer en premier. J'ai oublié de faire ça. Hop là. Donc, ça vous permet... Putain, j'ai fait des erreurs, là. C'est... Je suis pas très concentré. Hop là. Tuez donc les petites bestioles en premier. Ça sera plus simple pour vous. Ensuite, bah... Attaquez-le. C'est pas non plus... Les seules attaques qu'il a, c'est de vous foncer dessus comme un psychopathe. Ah. Non, faut pas sauter. Donc, euh... Le plus dangereux, franchement, dans les... Dans les... Dans ce qu'il va faire, c'est les créatures qu'il va invoquer. Dans la première phase de jeu, en tout cas. Parce qu'après, il va devenir un peu plus complexe. Une fois... Qu'il aura passé la moitié de ses points de vie. Donc, vous voyez, là, je lui ai déjà enlevé 800 points de vie sur ses 2400. Il m'enlève pas beaucoup de points de vie, hein. Parce que j'ai consommé une potion de peau de fer qui m'augmente ma défense de 8. Comme j'étais à 14, ça me fait monter ma défense à 22 pendant 5 minutes. Donc, ce qui est largement suffisant pour l'affronter. Et... Ça va être très facile, du coup, de le tuer. Bien qu'il faudra que je fasse très attention quand il va avoir perdu la moitié de ses points de vie. Mais ça devrait très bien se passer. Logiquement. Ah ! Vous avez vu la petite écriture verte sur le côté. Une météorite a été lancée. Donc, je vais pouvoir aller récupérer du minerai de météorite. C'est très très bien. Et ça, c'est très bien. Donc, voilà sa deuxième forme. Donc, il est vraiment dégueulasse. Mais, il est très très facile à affronter comme ça. Parce qu'il a juste 3 rushs comme ça. Enfin, il vous saute dessus 3 fois. Et après, il reste immobile pendant un petit moment. Donc, il suffit que vous esquivez 3 fois ses attaques. Et après, ça passe tout seul. Bon, à part, si vous faites quelques petites erreurs, bien sûr. Mais il perd toute sa défense quand il est sous cette forme-là. Autant dire que ça devient un ennemi très simple à affronter. Alors, hop. Moi, je vais l'affronter avec la Ville de Thor. C'est pas une belle idée, en fait. J'ai pas de mana, donc... Bon, je vais continuer avec la Rune, tant pis. Donc, l'avantage, hop, c'est... Vous pouvez... Vous voyez, je perds presque pas de vie, hein, du fait que... Au pire, si vous perdez un peu trop de vie, vous soignez. Vous pouvez vous soigner toutes les minutes. Enfin, c'est... En tout cas, c'est à part si vous avez un objet, je crois que c'est la pierre philosophale, qui vous permet de changer... C'est... Hop, là. Et on va le faire à l'ancier pour le fun. Hop, là. Hop. Hop, là, voilà. Voilà, donc vous voyez, c'était pas non plus, on va dire, un gros, gros challenge. Bon, je dois dire que, aussi, j'ai... Je me suis mis en confiance en ayant des objets quand même très très corrects pour l'affronter. Des bons joueurs me diront que même j'étais un petit peu trouillard et que je suis pas un très excellent joueur. Je l'admets, hein. J'ai pas encore le skill nécessaire pour affronter le boss d'une manière, on va dire, correcte. et c'est pour ça que j'ai pas pris de risque en vous montrant, en faisant le boss avec 22 de défense, ce qui est énorme, avec une potion qui me permet de régénérer ma vie histoire de pas mourir. Et puis, en ayant des armes quand même très correctes, la Ville Sorne, c'est quand même une très très bonne arme. Après, vous pouvez parfaitement le faire avec juste une armure de fer et un... ou d'ailleurs, même une armure de plomb, hein. Et un arc basique. Ça se fait très très bien. Le mieux, c'est de le faire avec des flèches de feu et puis esquiver ses attaques qui sont relativement simples. Après, moi, j'ai fait quelques erreurs pendant le combat, notamment un moment où je le regardais plus et j'étais en train de regarder ma barre d'objets. Et ça, c'est une très grosse erreur. Donc, voilà pour le premier boss. Pour vous expliquer, le premier boss est plus compliqué que le deuxième que vous aurez à affronter dans la corruption. Et donc, je vais vous présenter ça. Je vais attendre qu'il fasse jour pour mieux vous montrer ce que vous pourrez attraper, enfin, ce qu'est la corruption, vraiment. Alors, j'ai ramassé quelques objets. Du coup, il y a des objets spécifiques que vous trouverez sur les boss. Des fois, des armes, des fois, des armures et des fois, des minerais. Notamment sur l'œil de Cthulhu et sur le prochain boss qui s'appelle le Heater of the World, donc, dévoreur de monde. Ça fait un peu classe comme ça, mais vous verrez que le boss est quand même... Je vais le dire comme ça, il est un peu tout pourri. Et du coup, vous trouverez de la démonite or, donc du minerai de démonite, qui est un des premiers, je dirais, craft, qui permettra de crafter des armures relativement intéressantes. Donc, hop, ça permet de faire de la barre de démonite. ou 16, c'est assez correct, là. Donc, il permet de faire de démon go, des axes, et surtout le light bane. Alors ça, c'est une des épées qui étaient les plus prisées autrefois, en tout cas, qui étaient les plus appréciées. parce que son évolution est vraiment très, très puissante. D'ailleurs, je vais la crafter, j'espère avoir de la chance. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Je pourrais avoir mieux, mais elle est pas mal. Alors sinon, quand il fait nuit, vous voyez qu'il y a des étoiles filantes qui tombent. Une fois que vous en avez 5, ça vous permet de faire des cristaux de mana, et du coup, avoir plus de mana. Et de pouvoir mieux utiliser la magie ou la ville sorde. Par exemple. Après, il y a plein d'objets qui nécessitent de la magie. Donc, une autre chose que je vais vous montrer, d'ailleurs, que j'ai eu dans la corruption en y allant tout à l'heure, avant de faire la vidéo, c'est que vous débloquez votre première arme à feu. Cette arme à feu-là est nécessaire pour débloquer l'arm dealer, donc le dealer d'armes, et qui pourra vous vendre notamment le mini-shark, qui est une arme à feu très prisée, très très utile pour la suite du jeu. Nous allons aller dans la corruption. Ça, c'était pas malin. Je vais peut-être pas les utiliser comme ça, ces munitions-là. Oui, les munitions que j'ai aussi attrapées sur le boss, ce sont les Unally Arrow, donc on va dire d'une certaine manière les flèches maléfiques, d'une certaine... une flèche maudite même, plutôt les flèches maudites. Et celle-ci, elle traverse les ennemis. Du coup, ça permet de faire plus de dégâts si l'ennemi est grand, ce qui est très très pratique. Donc, vous voyez, cette nouvelle épée a 17 de dégâts de base, sans les critiques, donc fait à peu près une trentaine de dégâts sous critique. C'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, là, c'est un biome désert. Donc, les biomes, c'est des... tout simplement des... des environnements différents. Et à chaque environnement, il y a une difficulté différente. Donc, par exemple, le biome de base, la forêt, c'est un biome facile. Quand vous allez dans le biome désert, c'est un petit peu plus complexe. Et vous trouvez différents objets dans les biomes. Forcément, plus vous allez dans une zone complexe, plus vous trouverez des objets intéressants. Ce qui est logique. Donc, hop. Donc, vous voyez, la corruption, c'est signifié par cette... terre violette. Et il faut faire vraiment... vraiment attention, parce que c'est... il y a des ennemis relativement... je dirais chiant au départ, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu. Notamment ça, des vers géants. Hop. Je vais le tuer si je peux, parce qu'il va m'embêter. Et puis, les mangeurs d'âmes. Alors, les mangeurs d'âmes, vous n'avez pas les émis du tout, parce qu'ils viennent généralement en très grand nombre. Ils font quand même des bons dégâts au départ, si vous n'avez pas... d'armure. Enfin, vous devez dire, même, ils peuvent vous tuer très très vite. Alors, ce que je conseille... Hop là. Oulé ! Oui. Hop là ! Vous voyez, c'est très pratique d'avoir les objets que je vous ai montrés dans mes accessoires. Donc, si vous n'avez pas, il suffit simplement de prendre des cordes ou des plateformes et de descendre petit à petit. et de faire très attention. Donc, vous voyez, il y a des hôtels démoniaques un petit peu partout. Et, ces petites boules qui sont des shadow orbes, donc des... des orbes d'ombre. Ces orbes d'ombre, c'est là-dedans que vous trouverez votre premier... Enfin, votre première arme à feu. Alors, vous avez deux moyens de creuser dans ces blocs. Alors, c'est d'avoir une... une pioche assez puissante. Donc, généralement, c'est la pioche de démonite que vous ne pouvez avoir que si vous affrontez le deuxième boss. Et l'autre moyen, c'est tout simplement d'acheter des bombes aux démolisseurs qui... Bah, alors là, je vous le dis tout de suite, ça, ça fait des gros trous dans le... le plancher, on va dire, d'une certaine manière, enfin, dans les minerais et ça vous permet de détruire des orbes. Attention, cependant, je vais vous le dire quand même, n'en détruisez pas plusieurs. Enfin, vous pouvez en détruire jusqu'à deux. À la troisième, quelque chose arrive. Je ne vous dirai pas quoi, ça serait gâcher la surprise. Mais, faites attention. Et, notamment, dans ces orbes, vous pourrez trouver certaines armes, donc la ville sorme, par exemple. Vous pourrez trouver donc le mousquet, des balles pour le mousquet, mais vous pourrez en acheter après auprès du dealer d'armes. Et, bien sûr, une des armes que j'aime beaucoup aussi, que vous pourrez trouver dedans, qui est le balle au hurt, ou plutôt le fléau d'armes. Il s'appelle le balle au hurt, ici. Fléau d'armes qui est très, très, très efficace. Un peu dur à maîtriser, mais très efficace. Donc là, j'ai plutôt de la chance, il n'y a pas trop, trop d'ennemis qui m'embêtent, mais je vous le dis, des fois, ça peut être très, très gênant comme zone. Surtout que j'aime pas, moi personnellement, j'aime pas du tout ces ennemis-là. Alors, pour parler un petit peu plus de la corruption, sachez qu'elle avance, elle corrompt le monde petit à petit, et le seul moyen de la stopper en mode normal, c'est d'aller voir la dryade et d'acheter ses objets. Ou alors, de planter des tournesols. avant la corruption. Ça marche. Après, il y a peut-être d'autres petits tips, mais je ne les connais pas tous encore. Et bien voilà, en tout cas, pour la troisième vidéo. Donc, j'ai pu vous montrer quand même pas mal de choses pendant ce let's play. Notamment, comment affronter le premier boss, même si je n'ai pas été très, très doué, il faut le dire. Et ensuite, dans le prochain let's play, on découvrira d'autres bio, mais peut-être que nous affronterons directement le Heater of the World. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas pareil à commenter, à dire ce que vous pensez de mes vidéos, de comment les améliorer. Ou tout simplement, si vous aimez ou si vous n'aimez pas. et j'ai créé une page Facebook ainsi qu'une page Twitter. N'hésitez pas à vous abonner non plus pour avoir le fil d'actualité sur la chaîne YouTube. Je vous remercie et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada